On va parler ce matin d'un phénomène de société évoqué en une du matin du jour, la dépendance aux films pornographiques. On l'appelle la génération YouPorn, cette tranche de la population âgée de 15 à 24 ans qui a fait son éducation sexuelle avec les films X, ce qui entraîne bien souvent chez elle une perception décalée des rapports humains, généralement au détriment des femmes. Un seul chiffre très cru, la proportion de jeunes de moins de 20 ans ayant déjà pratiqué une éjaculation faciale ou une sodomie a doublé en moins de 20 ans. On va parler de ce phénomène avec vous ce matin. Denis Lutti, bonjour. Bonjour. On vous remercie d'abord d'accepter de témoigner à visage découvert car rares sont les personnes dans votre cas qui assument leur situation. Vous êtes dépendant au porno. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire en gros ? Ça veut dire que je n'arrive pas m'empêcher de regarder des scènes. Je regarde le soir avant de me dormir, la nuit si je fais des insomnies ou bien le matin que je me réveille, à la pause de midi, je regarde tout le temps. Je pense 3-4 heures par jour à regarder des scènes. Ah oui, quand même. Et ça fait longtemps ? Ça fait depuis 15 ans environ. Depuis que j'ai 15 ans. Parce que j'ai traité à Amon. Ça fait 16 ans que j'ai regardé des scènes. Est-ce que vous arrivez à décrire ce qui vous attire dans ce type de film ? D'abord, il y a l'esthétique qui m'attire dans ces films. Les filles de les films, de les scènes, elles sont toujours très jolies. Elles sont bien maquillées. Elles ont des dessous sexy, des portes jartelles, des strings qu'on peut déchirer. Elles ont toutes des poitrines comme on a envie d'aller se frotter de contre. Et puis elles ont toutes l'air de sortir de la douche. Elles n'ont jamais des poils. C'est des déesses. Elles ont toutes 25 ans. Mais vous savez, monsieur Luthi, qu'il y a très peu de femmes qui correspondent à ce cliché dans la vie réelle. Ah oui, ça c'est bien vrai. Les filles que je vois par exemple à mon travail, elles ont toutes des chancettes, des jeans. Souvent elles ont les cheveux courts. Elles sont moches. Et puis il paraît que même des fois elles ont des règles. C'est deg. Même une fois j'en avais entendu une, elle avait pété. On est en effet assez loin de l'image véhiculée par les films X. Oui. Dans les films porno, les filles, elles sont sympas en plus. Elles débarquent direct, elles vous sucent. Ensuite, vous pouvez faire plein de figures avec. Et puis à la fin, elles boivent. Elles vous boivent à la fin. Voilà. C'est vachement plus romantique. C'est ça. Alors cette addiction que vous nous décrivez, j'imagine qu'elle a des conséquences dans votre vie ? Quelques-unes. D'abord, j'ai appelé mon chat Kumchot. Ah ouais ? Oui, ça lui va bien. C'est un chat blanc ? C'est un chat blanc, seulement la tête. D'accord. Oui. Ensuite, ça me fait quand même des dépenses importantes de ma vie. Ah oui, vous vous êtes abonné à des sites ? Non, j'étais… Au début, j'étais obligé. D'ailleurs, je mettais un DT pour ça. Mais maintenant, c'est cool. Il y a Youport, Nick Samstar… Les plateformes gratuites. Elephant Tube. Oui, c'est gratuit. Non, quand je parlais des dépenses, je pensais plutôt à tous les Kleenex que je dois acheter. D'accord. Je prends 12 packs par semaine. Ok. Mais quand je parlais de conséquences, je pensais surtout à vos relations sentimentales, en fait. Non, ça, j'ai abandonné. J'ai abandonné. Non, les femmes, elles m'ont trop déçu. J'ai renoncé. Oui, ma fois, tant pis pour elles. Si elles ne veulent pas faire d'efforts, les femmes, elles ne pourront jamais baiser avec moi. Parfois, j'ai décidé, c'est comme ça. Ben, c'est peut-être pas plus mal pour elles. Oui, puis pour moi aussi. Comme ça, moi, je ne suis au moins pas déçu, vous voyez. Très bien. C'est dur d'être déçu. Denis Lutti… J'avais essayé une fois, j'avais été tellement déçu. Je vous remercie, en tout cas, d'avoir accepté de venir témoigner à Villages Découverts ce matin. Je rappelle donc que vous êtes dépendant aux films pornographiques. Une dépendance qui, dans votre cas, a peut-être du bon… Non, non, mais s'il vous plaît… Non, non, je dois… Désolé… Il faut y aller maintenant. C'est l'heure. 120 secondes avec La Mobilière Assurance et Prévoyance, lamobilière.ch C'est l'heure.